wesh la team cbrh on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fifa ultimate team 18 donc une vidéo un petit peu spéciale ça va être la première du genre sur la chaîne tout simplement cette année j'ai décidé de me lancer dans enfin de commencer à me lancer de commencer à prendre un peu tout ce qui est les rouages de l'achat revente etc et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo là dessus donc j'ai hésité un peu avant de vous la faire parce que je suis pas un expert du tout moi l'habitude je faisais pas d'achat revente gagner mes crédits en faisant des matchs et tout simplement donc c'est vrai que j'avais pas beaucoup de crédit mais cette année j'ai dit non on va essayer de faire des crédits d'acheter des joueurs faire plusieurs petites équipes etc donc j'ai décidé de me mettre et donc je voulais vous faire une petite vidéo là dessus je précise ça s'adresse aux débutants c'est une vidéo d'achat revente d'un débutant pour les débutants pour partager un peu pour ceux qui veulent aussi s'y mettre qui ont commencé à s'y mettre ou etc qu'on partage un peu tout ce qu'il y a autour de l'achat revente donc comme vous voyez je vais vous montrer un peu ce que j'ai vendu donc là à peu près 74 j'ai enlevé tout ce que j'ai vendu que j'obtiens dans les packs etc par exemple là c'est vraiment de l'achat revente pure et dure sauf gala binov mais je n'efface pas de la liste parce que sinon tous les autres aimants vont vont être effacés donc comme vous voyez là quaresma donc quaresma je l'obtenais un peu pour 2000 2100 je le revendais entre 2400 et 2700 donc ça faisait à peu près 280 à 600 670 660 de crédit par carte donc comme vous voyez ça peut monter vite là j'ai 56000 crédit mais j'en ai dépensé pas mal dans du style dans des joueurs etc etc donc voilà je vais vous montrer un peu les joueurs qui ont vraiment bien marché pour moi que j'ai décidé de faire c'est quaresma donc regardez comme vous voyez on a vraiment pas mal à quaresma voilà il y en a vraiment pas mal pas mal du tout j'ai également fait izquierdo qui marche très 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 bien en général cela je faisais moins de crédit sur lui j'ai acheté à peu près 3000 de 1900 3000 je le met en 2000 3200 3400 et repartait toujours à 3004 quasi la plupart du temps la voie il partait à 3002 mais sinon la plupart du temps il partait à 3004 donc voilà j'ai également voilà attendez le joueur on revient en arrière également fait quelques narsing donc joueur très très rapide de bpl donc donc voilà c'était un peu vous montrer les trois joueurs que moi j'ai vraiment fait sur sur ce fifa ça c'est les derniers éléments vendus comme vous voyez donc voilà ce que j'ai fait comme joueur dans l'achat revente ça m'a rapporté quand même pas mal de crédit honnêtement je ne me suis pas cassé la tête je le faisais quand j'en avais envie c'était pas genre toutes les heures j'achète je revends j'achète je revends dès que j'ai fini tout revendre j'achète d'autres joueurs je revends non j'ai juste testé je m'exerce un peu je pense que vraiment sur l'année prochaine fifa 19 je vais essayer vraiment de me fixer des gros gros objectifs en termes d'achat revente mais en tout cas sur fifa 18 on va un peu apprendre tout ça voir les erreurs qu'on a fait etc etc donc là je vous ai montré vite vite fait les joueurs donc je vais vous parler un peu de mon expérience de débutant sur les quelques achats revente que que je vous montre donc regardez il faut savoir une chose donc déjà pour ceux qui veulent faire de l'achat revente moi je me suis fait avoir quelques fois justement donc je partage dans cette vidéo les quelques conseils que je vais vous donner donc d'habitude je faisais que trois quatre joueurs j'ai vu que ça marchait bien je me suis fait piéger avec isquierdo il ya trois quatre jours donc j'achetais comme d'hab au même prix à regarder en général il se revendait toujours 2003 2005 donc je l'achetais pour 2000 2100 je gagnais à peu près 200 à 400 crédits à peu près environ on va pas chercher dans les détails un 200 à 400 crédits par quart donc si vous en vendez vite ça fait 2000 à 4000 crédits si ça part assez bien toutes les heures les dix y part vous voyez qu'en une journée on peut facilement monter à 20 mille crédits en faisant juste 10 par heure donc ça peut aller très très vite pour cela que des gros moyens qui ont fait 20 ou 30 que ça marche bien et peu facile faire une journée à 100 cas donc voilà ça c'est le premier point donc mais regardez je vais vous montrer quelque chose donc regardez en bas à gauche les poids vous voyez là il ya eu un bug au niveau du marché enfin un bug une chute de isquierdo sur le marché donc j'achetais 2000 je revendais 2003 2005 et il a une chute il était disponible dans les 1200 1300 là les cartes donc comme vous voyez regardez là je l'ai acheté 2000 j'ai dû le revendre 1000 à 2400 penser que les gens en chériraient mais non il était tellement disponible que quelqu'un réussi à l'avoir à 1000 seulement donc j'ai perdu 1000 sur isquierdo c'est comme si j'avais fait 5 5 achats revente pour rien parce que je gagne 200 à 400 crédits entre entre 3 et 5 achats revente pour rien sur une erreur comme ça comme vous voyez là je l'ai acheté 2000 j'ai réussi heureusement le revendre 2000 donc j'ai récupéré mon petit bénéfice mais vous voyez c'est pour vous dire que je me suis fait piéger comment comme ça c'est à dire que j'ai acheté 15 isquierdo la nuit j'ai pas j'ai pas j'ai pas relister toutes les heures c'est à dire que j'ai laissé traîner jusqu'au lendemain et au lendemain je me réveille j'avais listé deux heures il y en a quelques-uns qui sont partis il m'en est resté une bonne dizaine et là où je me suis fait avoir le lendemain je veux relister ça je vois que ça part pas deux fois de suite donc je vais dans l'achat revente je tape isquierdo je regarde je regarde un peu un peu ce qui se passe et je vois qu'il est descendu à 1000 2003 donc sur dix cartes heureusement que le marché est remonté un ou deux jours après parce que j'aurais pu perdre dix mille cas et pour quelqu'un qui commence qui veut pas mettre de points fifa comme moi pas mettre d'argent dans ce fifa là j'achète le jeu je vais recharger le psn c'est déjà bien c'est je claque pas mon argent dans des points fifa je pense qu'on est nombreux à pas vouloir faire ça donc voilà c'est vrai que j'étais un peu embêté donc voilà moi je vous fais part de ça pour vous dire que attention au marché j'ai mon avis personnel est ce que j'ai pu ressentir sur ces quatre cinq jours d'achat revente voir un peu près une semaine c'est que le marché marche bien la nuit ça peut même valoir le coup d'acheter le matin et revendre je n'ai pas testé mais je vais tester enfin je vais tester si vous le voulez je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus si je vois que vous êtes présent et que vous voulez je vais vous refaire une vidéo est vraiment laisser une semaine voir la différence entre le marché du matin et le marché de la nuit pour le même type de joueurs on va voir si a vraiment des fluctuations de prix énorme de 1000 crédits et ça pourrait être très très intéressant et si c'est le cas je vais acheter des joueurs les matins revente le soir et voir si vraiment à moi de faire des gros bénef donc voilà ça je compte sur vous si vous voulez la vidéo je vous la ferai donc un maximum de pouces bleus et vos commentaires pour me dire que vous voulez ce genre de vidéo donc maintenant mon seul petit conseil donc voilà qu'on fait de l'achat revente plusieurs conseils donc vous partez je vous conseille pour les débutants de partir sur de la bpl première ligue vous cherchez soit du dg alors soit du dd ou soit du dg ou soit du ad ou soit du ag tout simplement sur les ailes sur les côtés il faut des joueurs rapides donc regardez on va faire on va procéder ensemble on va regarder on met des joueurs on lance une recherche on voit ce qui se démarque pour fall 92 de vitesse bon là il est boosté un il faut pas il n'a pas 92 ans regardez izquierdo moi comment je suis tombé sur izquierdo c'est que j'ai vu qu'il était très très présent donc voilà pour fall aussi ça peut marcher un mais regardez coutinho ça ça demande beaucoup plus de crédit 46000 donc si vous faites avoir je vous conseille pas de commencer comme ça commence avec des joueurs qui tournent vers les 2000 ensuite vous avez d'autres joueurs comme il n'a pas tellement regarder sur le marché voyez souvent izquierdo on a martial martial c'est 100000 crédit forcément c'est pas possible ça n'est c'est dans les 40000 c'est la même valeur qu'on continue mais par contre sur ces joueurs là si on cherchait sur le marché des transferts on peut faire quasi du 3000 4000 crédit d'un coup donc ça peut être très très rentable mais le problème c'est que si on se fait avoir qu'on est débutant dans l'achat revente ben on perd beaucoup d'argent sans savoir tout simplement seul voilà donc moi comme j'ai dit je vous conseille vraiment izquierdo là j'ai mis ag mais regarde on va partir par exemple sur en partir sur du db regardé dd voilà on met une recherche par exemple on voit que par exemple zaba eta à 80 dans vitesse c'est pas mal 82 honnêtement pour moi 82 c'est le minimum qui va vraiment faire que les gens vont vous acheter vos joueurs il faut un joueur de million de 82 très rapide donc gardez à 84 sergé riz c'est pas mal du tout moi je l'ai acheté j'ai pas fait de l'achat revente avec mais je l'ai acheté pour faire une équipe de bpd qui je pense qu'il est très très lourd je n'ai pas encore testé mais je pense qu'il est très très lourd donc voilà vous avez plein de joueurs belérin 95 etc etc donc voilà on va partir sur un joueur par exemple comme je sais pas allez lui non non on va partir sur un joueur comme belérin par exemple 26700 non on va partir sur sergé riz par exemple c'est juste pour montrer sergé riz donc voilà on va mettre au riz on a déjà placé tout ce qu'il faut et là vous faites votre recherche donc vous validez sergé riz ce qu'on fait c'est qu'on fait une petite recherche de base on regarde vingt mille quinze mille seize mille quinze mille vingt mille on voit que déjà douze mille voilà on voit qu'à douze mille on peut l'avoir déjà donc ce qu'on fait c'est qu'on va là on monte direct à douze mille voir s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup tout simplement regardant bas à gauche on valide on lance la recherche il y en a pas mal donc il vaut moins de douze mille tout simplement comprenez voilà il vaut moins de douze mille donc qu'est ce qu'on fait on regarde on baisse à dix mille à huit mille ans neuf mille neuf mille il y en a un normalement cela on l'achète on le revend c'est direct cadeau moi je ne fais pas là parce que voilà mais bon dix mille voilà dix mille on voit qu'il n'a pas donc neuf mille si on aurait eu celui là on le revend 11000 il part 2000 crédits si on le met à 10500 il part en deux trois minutes donc 1500 crédits en deux trois minutes donc voilà on va regarder si à 10500 il y est par exemple voyez qu'à 10500 il y en a deux ça vaut le coup aussi donc 10500 comme je dis vous aurez fait 1500 crédits en deux minutes donc autre technique que je vais vous montrer que j'ai vraiment testé sur plusieurs joueurs vous voyez des fois ils sont durs à avoir les joueurs comme ça donc ce que vous faites c'est vous mettez à la place de chercher par exemple on va regarder pour moi j'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas envie de l'acheter à ce prix là mais on va dire si vous l'achetez vous voyez que le joueur n'est plus dans la liste à la place de faire rond et de rechercher lancer la recherche vous ne faites pas ça vous venez là vous voyez vous cliquez vous mettez achat immédiat le joueur est déjà parti vous faites rond vous mettez comparer prix et vous revenez avec gros et vous avez tout de suite vous 10500 qui est validé vous crune vous venez là si avant vous avez déjà fait un achat média votre bouton sera directement sur achat immédiat votre ligne bleu sera directement sur achat immédiat vous cliquez sur croix vous montez directement avec le joystick croix faut aller assez vite parce que justement ça va très très vite donc voilà ça c'est une petite astuce que j'ai que j'ai découvert vraiment sur le tas je n'ai pas pris de quelqu'un d'autre du tout j'ai pas regardé beaucoup d'achats revente de vidéos quelques unes juste pour comprendre un peu les bases mais sans plus j'ai pas pris de liste d'un youtubeur ou autre autre c'est vraiment ce que j'ai fait à l'instant donc voilà c'était une simple petite vidéo pour ceux qui veulent s'initier à l'achat revente les débutants donc si ça vous intéresse de part de suivre mon parcours achat revente je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus le dire dans les commentaires et je vous ferai d'autres vidéos où je testerai d'autres joueurs etc etc si je vois que ça marche bien achat revente sur fifa 18 sur fifa 19 j'essaierai de vous préparer un truc très très lourd si bien évidemment je vois que j'ai le niveau pour faire d'achat revente et monter dans des hauts au crédit aller dans les 1 million etc et si c'est pas le cas on arrêtera sûrement l'achat revente sur fifa 19 en tout cas voilà je compte sur vous si ça si ça vous intéresse bien évidemment donc c'était brh on se dit à la prochaine la famille allez ciao